Cette vidéo vous est présentée par L'Heure de la Pêche, mon shop préférent avec des milliers de produits. Et pour tous vos achats, n'oubliez pas le code promo à Mignac. Salut à tous, comment allez-vous ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci. Ça va frérot ? C'est vrai et toi ? Il fait froid, hein ? Ah oui, si, je fais froid, mais ça fait plaisir d'être sur l'eau quand même. Enfin, ça y est, on est quasiment au début décembre, on est sur le bassin d'Arcachon. Objectif du jour, tester les nouvelles. Can. Illicium 500 de chez... Cap Errol. Bien évidemment. Et les nouveaux Osarda, c'est les nouveaux Chad qui sortent en 2024. Bon, je pense qu'ils sont déjà sur le marché, je pense. Non, 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 c'est 2024. Bon, ça va venir tout de suite. Ronger votre mal en patience. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais... Ronger votre frein. Non, pas le frein. En fait, l'objectif du jour, c'est de faire une petite fin de soirée, plus un début de nuit pour essayer de faire du bar, bar moucheté, sèche et calamar. Voilà, c'est l'objectif. Ça change un petit peu des vidéos. On pêche en eau douce. C'est parti ? Allez, let's go. Allez, c'est parti. On va commencer à pêcher avec les nouvelles Ebica, Décathlon et avec un train d'opai. Donc, on va tenter calamar et sèche. On est en plein mois de décembre. Ça caille ses os. Là, j'ai la yuki ho en 2m40, 20, 40 grammes. C'est super pour pêcher en cette saison. Bon, on va essayer de faire du poisson, du moins de la sèche, calamar, ploup. Et tout est coïtique. Ça va être le premier moment. Je suis dans les herbes, forcément. J'arrive direct, je suis dans les herbes. Ah ouais, non, double herbe. Amazing. Ça, c'est du premier lancer, les gars. Superbe. De l'autre côté ? Alors, de l'autre côté ! Allez, on va prendre contact avec le fond. Ouh là, il y a de la houle. Et hop, je suis au fond. Et des grosses tirées. Bishi Boshi. Américain. Et on laisse redescendre. Oh. Oh non, je suis accroché. Oh, il y a de l'herbe aussi. Tu jures ? Bah ouais, j'ai de l'herbe aussi. C'est quoi, c'est délire ? C'est une chaîne d'herbe ou quoi ? Viens la touffe ! Viens, voilà, cette fois-ci, les trois. Bon, voilà, voilà, ça m'en revient en ce moment, les herbiers. Allez, Staph. Bah, c'est la période de reproduction des herbiers. Ça m'en revient. À la fois animé comme un animateur. Ah bah, encore des herbiers. Allez, carbier.com. C'est pas airbnb, c'est airbier.com. Get là. Get. Je vous l'ai dit, c'est la période de reproduction, les gars. Allez, on va changer. On va sortir les nouveaux petits leurres. Je fais des 4 longs à perlant. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Je fais ton machin de journaux. Et avec la nouvelle canne. La nouvelle Illicium 500. En 10,40 grammes. Donc voilà, ils ont fait un nouveau design. Plutôt sympathique. La petite croix derrière. On va essayer de faire ça. On va voir s'il n'y a pas eu poisson dans la région. Pêché en dents de scie. Et non, en scie dedans. C'est pas vrai. Faut le sentimentale. Soif d'idéal. Elle est tactile parce que tu sens bien quand ça tape le fond. Tu sens vraiment bien. A voir pendant les combats. Ça marche plutôt pas mal. En fait, il a un corps très profilé. Une gomme assez tonique. Il met beaucoup de vibrations aussi. C'est plutôt cool. Et la poignée, j'aime bien aussi. Tu vois, pour lancer, c'est nickel. Ça change. Je vais continuer au chad. On voit vraiment bien le rideur là-bas. Tu vois, il va jusque là-bas. Oh, raté. Oh, raté. On se reçoit peut-être le point avec. C'est bon. Ah, je suis dégue. Non. Plus de togne. Ah, j'ai vu bien la poignée pour lancer. Franchement, c'est bien. C'est design. C'est l'éclisme. Pourquoi c'est une touche inférale, tu sais ? Ah, t'es ? Non. C'est bizarre. C'est un peu le côté. Je vais passer quand même à l'heure de surface. Je vais essayer. Bonsoir, Paris. Voyons. C'est tout plate. C'est 6 mètres. Monsieur. 6 mètres, t'as n'est pas du fond, moi. Bon, il peut ne m'avoir qu'il n'était là, qu'il n'était là. On est bien quand même. On est mieux que la maison. Ouais, c'est vrai. C'est un malentendu, on peut faire 1m12. Hein ? Rien ? C'est la brecouille. Mais s'ils sont là, les bateaux, c'est qu'il y a une raison, plus ça. C'est qu'ils ne peuvent pas sortir de... Hein ? C'est ça ? C'est ça, on va arriver à l'étale, là. On descend vraiment tout doucement. Sera pareil à ce matin. Au couloir de l'été, à Nying. Toute la nuit. Ouais. Sera pareil à ce matin. Ce matin. Même pour lancer, elle est bien, hein. Ça se lance loin. Et pourtant, je pêche bien. Est-ce que tu pêches bien ? Tu vois. Leur, il nage. Le petit leur nage, 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 nage. J'emmène tout doucement, toi. Ouais. C'est une bonne idée. Ouais, c'est une chose pour l'étanglais qui l'anisent. Peut-être qu'est-ce que c'est une animation. Le minimaliste ? Oui. C'est un chine de touffée. Peut-être. Peut-être pas. C'est le plaisir de govilles, on s'en va. Ouais. C'est jamais. C'est un mal-attendu. Peut-être pas ? Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas son propre assez petit. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il revient là. J'ai les mains dans la maison. Bravo. C'est pas trop tôt ça. Il a une action magnifique. Comme je les aime. Superbe. Bon, mais voilà. Premier poisson de la session. C'est cool. Ouais, c'est cool. Sur deux nouveautés. Le leurre, c'est le haut sardin en 18 grammes. Et la canne, c'est la petite Elysium 500. C'est la nouvelle de 2024. Un petit bijou. Franchement, c'est agréable. Une animation assez minimaliste, finalement. Un lancé, je prends contact avec le fond. Je fais des petits tours de manivelle et je laisse tomber. Et il m'a pris juste au moment où j'ai fait la pose du petit haut sardin. Un leurre, fort sympathique, il y a une grosse vibration. Et une gomme assez tonique. Donc du coup, ça réveille vraiment les carnassiers qui sont calés au fond. Donc c'est cool. C'est le premier poisson. Et à mon avis, pas le dernier. Alors on va changer l'animation. Le frérot a pris un poisson avec le hozardal. Donc en ramenant tranquillement, puis en faisant des pauses. Sans trop de saccadés. Donc vu que l'eau est très froide, peut-être que les poissons sont plus réceptifs avec ce type d'animation. Du moins, on va voir. J'ai déjà eu une touche tout à l'heure aussi avec cette couleur-là. Je crois que tu l'avais raté au début. Non, mais la touche était assez bizarre en fait. C'est discrète ? Ouais, ouais, très discrète. Oh, j'ai eu une touche aussi. Oh, mais vraiment, tac, tu vois. Vraiment discrète, discrète. Je viens d'avoir une touche avec la même animation que le frérot. Tout doucement à ramener. Il a certainement trouvé ce qu'il fallait avec le hozardal colorier. Un peu aïe ou vert sur le anchois, on va dire. Ça, c'est bon ça, frérot. Ramener tout doucement. Et à la pause, ping ! Ça te fait des animations beaucoup moins saccadées. Donc ça, c'est plutôt intéressant d'apprendre ça. Bien joué. Voilà, t'as 5,20 m. Ça fait comme des montagnes russes. Sauf qu'on n'est pas en Russie. Là, on va dévier direct sur le point. Ça va pardonner. Où ? Où ? À la haute, ouais. Tourner, tourner, les petits... Poissons ! Ouais ! Oh, c'est petit ! Oh, oh, oh ! Ah, ah, non, c'est pas si petit que ça. Ça revient, ça revient à fond. Non, c'est parti. C'est pas si petit que ça. Finalement, parce que j'ai pas senti la touche. Ah, si, c'est petit, comment c'est remonté. C'est pas si petit. Bon, premier poisson pour moi. Parmoucheté, je pense aussi. Allez, j'en ai, allez, allez. C'est un petit bar moucheté. Ah non, barre franc. C'était un barre franc. Non, c'est un bar moucheté. Un bar moucheté. Bon, on va décrocher sur la bordure, c'est pas grave. C'est le Ozarda qui a encore fait la différence. Toujours la même animation. Allez au fond, ramenez tout doucement. Sur le même point que tout à l'heure, Chris, il a pris le sien. Donc, c'est plutôt cool. On valide quelque chose. Ça fait plaisir. Et vraiment à ramener... Full lentement. Ouais, c'est grave. C'est cool. Yes. Vraiment très, très lentement. Donc, il a vu, il a vu, le gars. Ah, droite. Ah, deux. Poisson. Ouais, là, c'est un peu plus gros. Oh oui, ça, c'est un peu plus gros. Ouais, là, c'est plus gros. Là, les gars, j'ai un plus gros poisson. Toujours la technique. Toujours le Ozarda. Alors, je sais pas si on dit Osa ou Ozarda. Et là, c'est plus beau que ça. Clairement. On va voir ce que c'est. Barmoufeté, barfranc. Il est pas monté encore, ouais. Barfranc. Un barfranc presque maillet, je pense. Super. On va essayer de pas le décrocher cette fois-ci. Quand même un beau poisson. Ah, allez, super. Avec le courant, il m'a fait une belle attaque. Voilà, beau poisson, ça fait plaisir. Enfin, avec le Ozarda. Ça, c'est cool. Un test, on valide. De lancers de poissons. Et toujours sur le point. Je t'avais dit que j'étais sur le point. Les champs, par contre. C'est pas possible, je vais pas y arriver. Le soleil est là. Ouh, mais énorme ! Voilà, le petit Ozarda. Hop là ! Tac, voilà, petit leurre. Nouveauté 2024. Caperlan. Petit bar. Qu'on va bien évidemment relâcher. Allez, va, beau gosse. Super, ça, frérot. Deuxième. Troisième. C'est bon, ça. Ça, c'est cool. Ça, ça fait plaisir. C'est cool. C'est bon, c'est bon. C'est pas un coin. Ça, c'est bon. C'est bon.